On est en train de voir René branché de toutes les manières possibles sur notre vélo. Alors, vous voyez encore le même masque que tout à l'heure, branché au niveau de la tension artérielle, électrocardiogramme. Donc, ce qu'on voit avec le VO2max, c'est vraiment l'activité de trois systèmes qui fonctionnent en parallèle tout le temps. Alors, les poumons, donc les poumons qui amènent l'oxygène dans le sang et éliminent le CO2. Donc, on voit leur capacité à faire ce travail-là. On voit la capacité du cœur à envoyer le sang dans le système, dans le corps humain. Et ce qu'on voit, très important, la capacité des muscles à utiliser l'oxygène pour produire l'énergie. Et c'est cette capacité-là qui est importante. C'est ça. Et pour moi, le cœur, c'est très important parce qu'on voit s'il y a une limitation, on est capable de le voir au test. Et s'il y a des limitations, on pourrait faire directement un médecin dans l'éventualité où ça arrive. Mais l'important au niveau de la condition physique, c'est la capacité du muscle à prendre l'oxygène qui est en circulation pour produire l'énergie. Et c'est ce qu'on mesure avec le test de VO2max. Donc, VO2max veut dire volume d'oxygène maximal. Alors, revenez dans les phases de départ du test de VO2max. Alors, ce que je vais voir à l'écran dans l'ensemble, c'est les différents paramètres, l'électrocardiogramme. Mais plus spécifiquement, toutes les valeurs à chacune des respirations. Donc, de consommation d'oxygène, expiration de CO2, la charge de travail, la fréquence cardiaque à l'effort. Donc, des paramètres qu'on va analyser ultérieurement comme le pouls d'O2, c'est-à-dire la consommation d'oxygène par battement cardiaque. Et tout ça nous donne vraiment toutes les indications sur le système. C'est un test qu'on appelle progressif et maximal. C'est-à-dire que la charge augmente par petits paliers d'environ 5-10 secondes selon les tests. Et on vous amène jusqu'au maximum. On a des paramètres pendant le test qu'on doit respecter qui sont de l'American College of Sports Medicine. Donc, les critères d'interruption de test. On ne met pas votre santé en péril quand vous faites ce test-là. On doit respecter des normes précises sur la tension artérielle, le rythme cardiaque, l'électrocardiogramme. Et si certains de ces paramètres-là se révèlent, on doit interrompre le test et vous référer à un médecin. Donc, vous êtes vraiment dans un environnement sécuritaire et très préventif. L'important de ce test-là, en relation avec le programme de perte de poids dans lequel vous allez embarquer, c'est le fait qu'on mesure votre physiologie. Pas celle du voisin, pas celle de quelqu'un aux États-Unis, la vôtre. Ce qu'on observe, c'est comment vous fonctionnez sur une base physiologique. Avec ce test-là, ce que je suis capable de découvrir, outre votre niveau de condition physique, c'est les fréquences cardiaques maximales, les fréquences cardiaques optimales à laquelle vous allez utiliser le maximum de lipides à l'effort. Et c'est sur ces fréquences cardiaques-là que, lorsque vous voulez perdre du poids, je prescris votre programme d'entraînement et remis. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a toujours un seuil à un moment donné où, pour produire l'énergie, l'oxygène est plus suffisant et votre corps se veut utiliser essentiellement des sucres pour produire l'énergie. C'est ce qu'on appelle les conditions anaérobies. Le terme est grand, le terme a l'air scientifique. Mais ça veut tout simplement dire que l'oxygène, le muscle n'est pas capable d'utiliser suffisamment l'oxygène. Il travaille donc la fonction des remis, il utilise les sucres. Et à ces fréquences cardiaques-là, à ces intensités-là, oui, vous dépensez énormément d'énergie, mais vous ne durez pas longtemps parce que vous êtes dans votre zone de fatigue musculaire. Et ça n'entraîne pas votre corps à utiliser les groupes. Donc, avec ces fréquences cardiaques-là, certains les trouvent faciles, mais ce qu'on veut, c'est entraîner le corps à utiliser les gras pour que ça se transmette lorsque vous êtes au repos. Parce que quelqu'un qui est inactif, quelqu'un qui n'a pas une masse musculaire assez importante, la plupart des gens ont un métabolisme relativement bas et la capacité de leur corps à utiliser les gras est assez régile. Malgré tout ça, on parle de physiologie, le but, c'est d'avoir un plan qui est très stratégique pour faire en sorte que votre plan nutritionnel vous permette de perdre du poids, de gagner de la masse musculaire et d'avoir un métabolisme qui est optimal. Et ce qu'on trouve, c'est combien de vos deux facteurs? Donc, à l'heure actuelle, ce que vous ne voyez pas, c'est que la charge est en train d'augmenter. Ce que je fais, c'est que je programme dans l'ordinateur une charge évolutive. Comme ici, ce test-là, je l'ai mis à 15 watts. Donc, ça veut dire qu'à chaque minute, il y a une augmentation de charge de 15 watts. Mais dans cette minute-là, l'augmentation se fait par palier. Exemple de 5 watts. Donc, peut-être qu'en 15 secondes, vous avez une augmentation de 5 watts. Tout ça m'amène à voir dans mes différents paramètres, ce qui est très intéressant pour moi de voir. Mais en fait, je vais vous ramener à cet écran-ci. Je suis capable de voir très précisément à quel moment votre corps commence à se fatiguer à l'effort. Parce que je rentre dans une zone de RER, ce qu'on appelle le ratio d'échange respiratoire, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que vous consommez par rapport à la quantité de CO2 que vous expirez, nous amène à un ratio. Et on sait très bien à quel moment vous commencez à fatiguer, donc à produire de l'acide lactique, si c'est un terme que vous connaissez. Et ce test-là, je le poursuis jusqu'au maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interrompre, nous, pour quelques instants. On va poursuivre le test. Et à la fin, je vous ramène pour vous expliquer un petit peu le wrap-up de tout ça, qu'est-ce qu'on sort comme données avec ce type de test-là. On est en train de prendre des mesures en récupération, parce qu'après le test, je vous laisse, il faut permettre à votre organisme le temps de récupérer, à votre tension artérielle, de revenir à des valeurs de repos, ou votre fréquence cardiaque, de revenir à des valeurs de repos. Donc, pour m'assurer que tout rentre dans l'ordre, je continue à prendre des mesures jusqu'à 10 minutes en test, approximativement, après le test, pour m'assurer que vous revenez à des valeurs de repos. Après tout ça, un coup que tous ces tests-là sont faits, dans la base de notre programme de perte de poids, on va se rencontrer, vous et moi, je vais vous remettre un rapport concernant votre métabolisme de base, votre consommation calorique, le plan nutritionnel que je vous propose, en fait, ce n'est pas un régime que je vous propose, ce n'est pas des recettes que je vous propose, c'est une structure alimentaire que je vous suggère davantage, une structure alimentaire qui est faite en sorte pour nous assurer que physiologiquement, vous allez être capable de stimuler votre corps à perdre du poids, que vous ne le mettrez pas sous stress. La plupart des gens qui veulent perdre du poids se mettent sous stress, se mettent sous des régimes intensifs, se mettent sur des programmes d'entraînement intensifs. Ce qu'on a avec toutes ces informations-là, c'est la chose que vous devez retenir qui est la plus importante, c'est une stratégie de perte de poids. Une stratégie de perte de poids qui est adaptée à vous, qui est pour vous, et ce que je mentionne à tous les gens qui viennent me voir, si vous respectez ça, ça va fonctionner. Je vous donne ce qui doit être pour vous une Bible, au risque de me répéter un million de fois, si vous le respectez à la lettre, ça va fonctionner. Et vous ne devez pas être obsédé par le fonctionnement, vous ne devez pas être obsédé par la bouffe, vous devez comprendre qu'on change votre mentalité, mais vous devez être prêt à ça, parce que ce n'est pas miraculeux. L'avantage, c'est qu'on est sur une base scientifique, sur une base physiologique, le reste, c'est à vous de le faire. Moi, je le verre dans le portrait, toujours pour vous donner un coup de main, vous donner les conseils, ajuster l'ensemble du processus. Alors, merci d'avoir été là, je n'en dis pas plus, vous allez avoir d'autres chroniques en compte de route sur le site Internet à chacune des semaines. Donc, vous vous êtes, globalhémisphère.com, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, ne gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire, info at globalhémisphère.com. Merci d'avoir été là, je suis le Dr Denis Boucher, à la prochaine.